Le jugement de Ndendori ou Walidjala, communément appelé Phosphate de Matam, est situé à 65 km au sud-est de la ville de Matam, entre les villages de Ndendori, de Walidjala et de Windu-Boseyade. Ce jugement a été découvert en 1984. Malgré quelques tentatives et essais techniques, les phosphates de Matam sont restés à l'état de projet. Il a fallu attendre 2007 pour voir la création de la Société d'études et de réalisation des phosphates de Matam, une société de droit public qui a pour mission de définir les conditions de mise en exploitation du jugement des phosphates de Matam. Procéder aussi à la valorisation de ce phosphate pour une utilisation directe en agriculture avec un coût moyen d'accessible au niveau des paysans. Et aujourd'hui, au bout de 35 jours de travail sans arrêt, nous avons réussi à atteindre un phosphate de qualité d'une beauté exceptionnelle que vous voyez derrière moi. C'est un phosphate qui, directement, pourra être utilisé pour la production d'acide phosphorique. Il peut également être vendu comme tel pour la production d'engrais. C'est ainsi que cette petite mine est ouverte pour l'extraction d'engrais phosphatés pour les besoins de la Guana en 2008. Et d'importants moyens logistiques ont été mis en œuvre pour cette opération. Tout l'arsenal logistique permettant de pouvoir extraire les quantités dans un délai très réduit ont été mobilisés dans le cadre de ce chantier-là. Nous avons eu à mettre trois bulles de zéro uniquement dans le cadre du décapage. Nous avons eu à utiliser des camions d'un peu pour l'extraction des matériaux, en commençant par le déblé jusqu'au produit fini. Parce que nous sommes à plus de 14 mètres de profondeur. Je crois que ce n'est pas une mince affaire. En attendant l'exploitation industrielle avec l'implantation d'unités de transformation qui fera de la 11e région un véritable pôle industriel et minier, ce qui nourrit beaucoup d'espoir pour les populations. Nous sommes très contents. Parce que si il fait la chine ici pour le travail, les zones de village, il va travailler. Les femmes de village, il va travailler. C'est très important pour les villes, pour l'importance aussi pour le Sénégal. Moi, depuis très fort longtemps, je suis sorti au Sénégal pour sortir du bleu. Si je trouvais le bleu vient là où je suis né, ça me fait beaucoup de plaisir, mon chine. Ça me fait double plaisir. Je suis très content. Je remercie tout le gouvernement du Sénégal, c'est tout le président de l'Evan. Nous les voulons de Ndendori parce qu'il y a plupart des sortissants. On sort pour aller chercher le bleu. Si le bleu est venu jusqu'à Ndendori, on peut rester. Des inquiétudes très vite dissipées par les assurances données par le ministre d'Etat, ministre des Mines, de l'Industrie et des PME. Avec donc ces phosphates, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre. L'ère de l'industrialisation, mais l'ère aussi de l'exploitation des mines à une échelle industrielle pour toute la région de Matam, mais au-delà pour toute la région nord du Sénégal et peut-être même pour tout le Sénégal. Donc c'est un développement fulgurant de notre économie et de la croissance de notre pays. Matam attend des retombées économiques et sociales considérables. Tel est l'enjeu de l'exploitation et de la mise en valeur de ce qui est désormais considéré comme la première unité industrielle de la 11e région du Sénégal. Merci. 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 Merci.